Bonjour la team family, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien et je te souhaite de même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lyon Afame. C'est une Lyon, votre Lyon. Toi qui regardes cette vidéo, si tu viens de tomber sur la chaîne ou tu n'es pas encore abonné, on te propose de t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Car ici, sur le chemin de l'excellence, notre souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. Et qu'on prend conscience que la richesse est un état d'esprit et des bonnes attitudes et des bonnes habitudes. Si cela résonne en toi, ça tombe bien car c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Le point que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est un sujet qui a tendance à être tabou. Dans notre vie quotidienne. Je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai pris ma courage à deux mains pour l'aborder avec toi. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas avoir du mal avec ce sujet. Parce que c'est un sujet qui est dans notre quotidien. Mais je constate que la plupart d'entre nous, on a du mal avec l'argent. Moi, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, toi qui aspires une vie réussie, toi qui aspires la richesse, je dois dire même la richesse. Parce qu'une vie réussie, ça ne veut rien dire. Une vie réussie, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ce qui est réussie pour moi, ça peut ne pas l'être pour toi, ça peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mais la réussite que je veux parler ici, c'est la réussite financière. Toi qui aspires la réussite financière. Quel rapport tu as avec l'argent? J'aimerais bien le savoir. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on a un rapport qui n'est pas du tout douce avec l'argent. Mais en même temps, on va attirer l'argent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la plupart d'entre nous, on a tendance à maltraiter l'argent. Quand je dis maltraiter l'argent, c'est dans nos pensées qu'on maltraite l'argent. Car la plupart d'entre nous, dans notre vocabulaire quotidien, on maltraite l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à utiliser dans notre vocabulaire, de toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. De toute façon, les riches, il ne faut pas leur envier parce qu'ils ne dors pas le soir. De toute façon, les riches, si, si, cela. De toute façon, il faut être immoral pour avoir de l'argent. De toute façon, si, si, de toute façon, cela. Donc, ce qui fait que dans notre quotidien, on maltraite l'argent. Mais en même temps, on a une autre partie de nous qui aspire à la réussite, la richesse matérielle. On a une autre partie de nous qui aspire à avoir assez d'argent. Mais on a une autre partie qui ne veut pas du tout assumer, c'est de vouloir. Pourquoi? Parce que c'est la société, en fait. La société, on a tellement reçu des idées sur l'argent et des idées qu'on n'a pas pris le temps de remettre en question. C'est des idées qu'on n'a pas pris le temps de voir. Est-ce que réellement, il y a tout ce qu'il dit sur ces idées-là, c'est une vérité absolue ou est-ce que c'est une vérité qu'on a créée juste comme ça? On n'a pas le temps de faire ce travail. Donc, ce qui fait que la plupart d'entre nous, on a tendance à repousser l'argent dans notre vocabulaire et dans nos pensées. Mais en même temps, dans nos actes, on cherche à avoir de l'argent. Pourquoi dans nos actes? Parce qu'on se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller courir derrière un salaire qui peut nous apporter de quoi soutenir nos besoins. On va se lever le matin, on va aller courir derrière en recherche d'emploi. On va se lever le matin, on va courir derrière quoi? Qu'est-ce qui peut nous rapporter de l'argent? Mais au plus profond de nous et de notre vocabulaire, on rejette l'argent. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je m'intéressais à savoir quelles sont tes pensées que tu as envers l'argent. Quels sont tes vocabulaires envers l'argent? Parce que c'est très important. L'argent, il ne suit pas les gens qui ne l'aiment pas. L'argent, il ne suit pas les gens qui le maltraitent. L'argent ne suit pas les gens qui ne connaissent pas sa valeur. Tout simplement. Il ne va pas suivre quelqu'un qui ne l'accepte pas en fait, qui ne l'assume pas aussi. Donc, si tu aspires, toi, la richesse matérielle ou la richesse d'argent, je te considère d'abord de l'assumer au plus profond de toi et revoir toutes tes pensées et tout ta vocabulaire que tu as envers l'argent. Car c'est des choses qu'on fait sans même se rendre compte. La plupart d'entre nous, on a tendance à repousser l'argent sans même se rendre compte. Mais en même temps, il y a une autre partie de nous qui essaie d'attirer l'argent. Ce qui fait qu'on a une conflit intérieure. Parce qu'on a deux parties qui n'arrêtent pas à cohabiter en fait. Une autre partie, ils repoussent l'argent. Une autre partie, ils cherchent à attirer l'argent. Ce qui fait qu'il y a une conflit intérieure qui se loge à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas à résoudre ce conflit-là, on va avoir du mal avec l'argent. On va avoir du mal à attirer l'argent. On peut avoir de quoi vivre. Ça, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Avoir de quoi vivre, ça n'a rien à voir avec la richesse. Pour moi, la vraie richesse, c'est une vie abondante. C'est une vie où tu n'as aucun problème pour régler tout ce que tu veux. Pour moi, c'est une vie avec richesse. C'est une vie où tu n'as aucun souci d'argent. C'est ça que j'appelle une réussite richesse. Mais tant que tu dors et tu penses comment je vais payer mes factures au fin de mois. Pour moi, tu as de quoi à manger, tu as de quoi à vivre, mais tu n'as pas d'argent. Avoir de quoi vivre et avoir l'argent, c'est différent. Mais moi, je parle ici d'avoir vraiment de l'argent. Donc, si tu aspires à avoir vraiment de l'argent, il faut d'abord que tu vois les pensées que tu as envers l'argent. Il faut d'abord que tu revois la vocabulaire que tu as envers l'argent. Car on le fait tous. Je suis la première à le faire. Moi-même, au plus profond de moi, je sais que j'aspire l'argent. J'aime l'argent. Mais j'avais du mal à l'assumer. Parce que je m'entourais avec des gens qui ont du mal avec l'argent. Et ce qui fait que moi, j'avais du mal à assumer ce côté-là. Et pourtant, je ne devrais pas avoir ce problème-là. Parce que je sais qu'avoir de l'argent, ça n'a rien à voir avec être mauvais ou être bien ou être mal. De ne pas avoir de l'argent aussi, ça n'a rien à voir avec avoir une morale ou pas avoir une morale. Mais vu que moi, j'ai attiré des personnes qui ont du mal avec l'argent, ce qui fait que moi, j'avais du mal à assumer ce côté-là en moi, en fait. Mais aujourd'hui, crois-moi, je me suis démarassée de ce côté. Je n'ai plus ce conflit, ni de mal à l'assumer. Parce que je ne vois pas du mal à vouloir avoir de l'argent, moi. Personnellement, je ne vois pas de mal à l'assumer. Ça dépend de ce que tu veux faire avec l'argent. Parce que l'argent, je trouve que c'est un outil. Donc, l'argent elle-même, ce n'est pas un danger, ce n'est pas un mal, ce n'est pas je sais quoi. L'argent elle-même, c'est un outil. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec l'outil? C'est là où le mal vient ou le mauvais. Donc, si tu es quelqu'un de mauvais, si tu as un fonds mauvais, l'argent ou pas l'argent, tu es mauvais. Tu vas agir avec des gestes, je dois dire, tu vas agir avec des gestes négatifs, avec des actions négatives, avoir l'argent ou pas l'argent. Et si tu es quelqu'un qui en fonds bien, avoir l'argent ou pas avoir l'argent, tu vas faire des gestes bien, tu vas agir avec des gestes bien. Parce que l'argent, c'est quelque chose que tu utilises pour faire des actes, pour faire des gestes. Donc, si tu as l'argent ou pas l'argent, si tu as déjà ces gestes-là, c'est quelque chose qui est à toi, sans l'argent ou pas l'argent, tu vas agir comme ça. Donc, c'est pour cela, moi j'ai du moins à comprendre les gens qui pensent que avoir l'argent, c'est immoral en fait. Parce que, j'ai dit ça parce que l'autre jour, j'étais dans l'arrêt du bus, j'ai attendu le bus. Et sur la discussion comme ça, au bout de deux secondes, la personne avec qui j'ai discuté, il me sort de toute façon, je trouve qu'avoir l'argent aujourd'hui, il faut vraiment être immoral pour être riche dans le monde aujourd'hui. Et moi, la phrase, ça m'a frappée en fait, parce que, déjà ce qu'on parlait, ça n'avait rien à voir avec l'argent, mais pour te montrer, la personne qui est en face de moi, les croyances qu'il a envers l'argent. On parlait quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, mais lui, tout de suite, il m'a sorti cette phrase en me disant, De toute façon, pour avoir l'argent aujourd'hui, il faut être immoral. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il faut être immoral pour avoir de l'argent? Pourquoi? Ça n'a rien à voir en fait, l'argent est immoral. Ça dépend comment tu acquéris cet argent. Ça dépend comment tu utilises cet argent. Mais je ne vois pas le moral ou l'immoral là-dessus. Si tu as bien travaillé ton argent, tu l'as mérité. Ou je me trompe? Ce n'est pas parce que les autres, ils n'ont pas d'argent et toi, tu ne dois pas avoir l'argent, si tu le désires vraiment. Ce n'est pas parce que les autres, ils ont opté de ne pas faire des actes qui peuvent leur apporter de l'argent et toi, tu dois rester bras croisés comme eux. Non. Très honnêtement, je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, on a un problème avec l'argent. Et ça ne devrait pas être le cas parce que l'argent, c'est juste un outil. L'argent, en fait, ça révèle réellement qui on est. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu as beau à vouloir faire des grandes choses, tu vas avoir du mal à le faire. Et si tu as de l'argent, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Donc, ça révèle qui tu es, mais tu l'étais déjà avant l'argent. C'est juste que ça révèle les idées que tu nourrisais dans ta tête et ça révèle les comportements que tu faisais peut-être en cachette ou avec un petit échelle. Pour moi, l'argent, ça révèle juste qui on est, mais ça ne fait pas qui on est. On l'était déjà. En tout cas, moi, c'est le message que j'avais envie d'apporter aujourd'hui parce que je le vois souvent dans les discussions quotidiens que les gens, ils ont du mal avec l'argent. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont deux parties. Une partie qui veut l'argent et une autre partie qui rejette l'argent. Et tant qu'on n'a pas résolu ce conflit intérieur, on va avoir du mal avec l'argent. Les gens qui ont de l'argent, ils ont déjà surmonté ce conflit-là et ils affirment au monde entier qu'ils n'ont pas de problème avec l'argent. Si toi, tu décides d'être pauvre, c'est ton problème, ce n'est pas leur problème. Si toi, tu décides d'être riche, c'est ton problème, ce n'est pas leur problème. Les gens qui aspirent la richesse, qui ont acquéri la richesse, ils ont déjà surmonté cette étape. Ils n'ont plus ce problème. Tu veux être pauvre, c'est ton problème. Tu veux être triste, c'est ton problème. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils ont déjà franchi cette étape. Moi, je te conseille, ici, de revers cette conflit-là, ce que tu l'as à l'intérieur de toi. Parce que la plupart d'entre nous, on ne prend pas conscience, mais on a tous cette conflit-là. Soit on l'a, on le sermonte, on le dépasse. Soit on l'a, on ne jette pas un coup d'œil là-dessus, on reste bloqué là-dessus. Et on est tiraillé dans deux sens, mais la plupart d'entre nous, on a ce problème-là. Personnellement, j'ai surmonté la mienne. Aujourd'hui, je l'affirme au monde entier que je n'ai pas de problème avec l'argent. Car l'argent, il ne peut pas me faire une mauvaise personne. Je sais déjà qui je suis. Je sais où je suis aujourd'hui. Je sais où je vais demain. Donc l'argent, il ne peut pas me changer. Il peut changer mes actes. Il peut augmenter mes actes, je dois dire, dis-moi. Il peut augmenter mes actes. Il peut élargir mes estes. Mais il ne peut pas me changer. Car je sais déjà qui je suis. Je t'invite à faire ce travail-là sur toi. Car ça nous aide à progresser. Tant qu'on n'a pas réglé ce conflit intérieur avec l'argent, on a beau à vouloir être motivé, on a beau à vouloir avancer dans notre vie, ce conflit, il nous freine. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de t'apporter ce message. Pour que toi, tu puisses faire le travail sur toi-même. Car c'est quelque chose qui nous freine dans notre vie quotidienne. On ne se rend pas compte, mais observe ton langage quotidien envers l'argent. Je dis bien envers l'argent. Parce qu'on a d'autres freins. Mais pour l'instant, vu que cette vidéo est dédiée à l'argent, je te propose aujourd'hui d'observer ton langage et qu'est-ce qui sort envers l'argent. Tu verras. En tout cas, c'est le message que j'avais envie de t'apporter. Et j'espère que ça sera utile. Car ici, ils sont le chemin de l'excellence. Notre souhait, c'est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. et qu'on grandit ensemble. Car la vie, je pense que c'est une évolution. L'être humain, la nature humaine, c'est d'évoluer. La vie elle-même, c'est une évolution. La vie, elle ne reste pas espagnolée. Donc, nous aussi, on doit grandir. On doit évoluer. Et j'en suis convaincue qu'on va grandir ensemble. C'était mon message d'aujourd'hui. Bisous! Sous-titrage ST' 501